Nous avons été saisis par certaines populations selon lesquelles les divorcés sociaux, ceux qui ne sont pas à l'écoute de la nation, opèrent allègrement aux vies et au sud de tout le monde sans être inquiétés. Au niveau de l'ancienne mosquée centrale du deuxième arrondissement, la mosquée est située à quelques 50 à 100 mètres du marché à Zeké. Ils enakent, ils violentent, ils dépossèdent les populations, dévalisent, arrachent les portables, les porte-monnaies en pleine journée sans être inquiétés. Alors, nous avons été saisis par les populations pour demander de leur donner le hockey pour qu'ils puissent mettre la main sur ces délinquants-là. Alors, avant de descendre, j'ai fait appel au commissaire qui nous a envoyé une équipe. Nous avons effectué la descente sur les lieux. Ce qui est bizarre, c'est qu'en plein cœur de la ville, nous avons découvert des ghettos, des maisons où on ne peut même pas dire que quelqu'un peut vivre dans ces chambres-là. Ces divorcés-là sont hébergés par les responsables de ces maisons-là. Et nous avons mis en garde, parce que nous avons cherché à connaître les propriétaires de ces chambres. Mais les CRC, comme ça, ils n'ont pas voulu nous dire que ces chambres-là appartiennent à telle personne. Nous sommes rentrés dans trois maisons. Et au cours des fouilles, nous avons pu mettre la main sur deux individus. Une femme avec son bébé et un jeune garçon drogué, couché, ne peut même pas se lever. Et au cours des fouilles, nous avons découvert des produits dopants, des stupéfiants, des arrachés-pointes, des ciseaux, des porte-monnaies arrachés auprès des populations, des couteaux capables d'éventrer l'être humain. Mais nous avons tout ça là, tous ces matériaux-là ont été découverts dans ces chambres-là. Alors, en tout cas, les deux personnes interpellées sont dans les mains de la police de Bani Kani. Aucune nation ne se développe dans la délinquance. Aucune nation ne se développe dans l'ignorance. Et nous mettons en garde les propriétaires de ces maisons-là. Les propriétaires de ces maisons, on les met en garde. Si éventuellement, on mettait la main sur ces divorcés sociaux et que quelqu'un est indexé, alors la même personne va répondre devant les hautes juridictions. Pourquoi l'État interdit de faire héberger ces délinquants ? Et ceux-là, ils s'adonnent à ces sales besoins. Également, nous demandons aux populations de collaborer parce que, quand on parle de police communautaire, la police ne fait plus peur. La police ne doit même pas faire peur aux populations. On doit collaborer, on doit leur donner des informations fiables.